Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour vous aider à finir les cordons de vos jogging, de vos suites. C'est pas toujours évident de choisir la bonne méthode, je vous fais un retour sur l'expérience tout de suite. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. C'est parti ! Alors la première méthode pour tous les cordons qui sont synthétiques, un peu plastiques, enfin pas des matières naturelles. Moi j'utilise très souvent la technique du nœud au bout et tout simplement on va venir brûler les fibres. Voilà donc pas très longtemps pour pas que le cordon noircisse, mais vraiment tout le bout afin que toutes les fibres soient fondues les unes aux autres. Mais c'est pas toujours le cas parce que quand on a des cordons qui sont faits en coton, on peut pas le faire, tout va brûler et ça n'aura rien changé. Alors j'ai déjà fait le test du simple cordon sans brûler et voilà ce que ça donne après quelques lavages. Pas terrible du tout. J'ai déjà investi dans des stops cordons donc le principe reste le même. J'ai fait un petit nœud au bout, avant j'y ai glissé mon stop cordon et mon nœud est caché. Donc c'est plutôt esthétique mais quand ils sont métalliques comme ça, franchement pour mes enfants, j'ai un peu peur qu'en courant il se l'attrape sur les dents. Donc je suis pas super convaincu. En plus il faut toujours avoir la couleur adaptée. Je l'ai mis un peu de côté et ça revient vite cher ces petits outils là. J'ai trouvé une technique qui me semble assez satisfaisante. C'est la technique du scotch. Je vous montre. Donc la technique du scotch, vous enroulez assez serré le bout de scotch autour de votre cordon voilà et avec un bon ciseau vous allez venir couper au milieu. L'intérêt est que ni votre cordon ni votre chute ne se détricote. En l'occurrence si vous avez une plus grosse chute c'est intéressant. Voilà ce que ça donne. Mais en toute honnêteté j'ai un peu peur au fur et à mesure des lavages. Du coup je me suis dit qu'il y avait forcément une autre solution. Et effectivement j'ai cherché et dans une mercerie allemande chez Glitter Poupies, je vous en parle assez souvent sur la chaîne. J'ai trouvé un petit tube qui est génial. Je vous montre ça. Donc ça se présente comme ça. Il y a plusieurs tailles possibles. L'idéal étant d'avoir la taille la plus proche de votre cordon. C'est ce qui va vous faciliter la pose. Alors voilà comment moi je l'utilise. Il n'y avait pas du tout de notice fournie avec. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres petits conseils à ajouter à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Donc on va venir couper la taille souhaitée. Donc moi je les veux pas très grands. Et donc là je viens de terminer mon suite. Donc je vais couper le morceau qui s'effiloche pour pas qu'il m'embête. Et l'idée étant de venir rentrer mon cordon à l'intérieur. Donc voilà. Là je recoupe ce qui n'est pas très propre pour avoir la plus jolie finition. Donc je viens le mettre juste au bord du cordon comme ceci. Et avec du papier sulfurisé, je vais venir faire chauffer très fort au fer. Je laisse quelques secondes. Et ensuite je tourne le cordon. Donc on va venir renouveler l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le plastique se rétracte le maximum possible. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu mon cordon est bien pris dedans. Ça ressemble beaucoup à la finition qu'on trouve des vêtements dans le commerce. Franchement je trouve le rendu génial. C'est pas le premier suite que je fais. Donc il y a eu plusieurs lavages. Et franchement ça se décolle pas. Voilà. Comme j'adore cette astuce, je me suis dit que ça vous plairait sûrement de la connaître. Autre petite astuce pour ceux qui cousent des suites pour leurs enfants. Personnellement j'ai longtemps hésité sur les cordons. J'avais un peu peur à l'école que ça dérape. Mais je trouvais ça vraiment trop joli et je voulais pas m'en priver. Et j'ai découvert une astuce géniale. Quand vous en êtes là au niveau du col ou de la capuche et que vous êtes à la sortie de votre cordon, vous pouvez tout à fait créer un effet trompe l'oeil. Derrière votre oeillet, vous pouvez tout à fait faire un nœud que vous bloquez au moment du montage de la capuche. Quand vous n'avez pas fermé la capuche et que vous ne l'avez pas assemblé au corps, vous l'insérez. Donc c'est à peu près à la même étape que vous insérez vos oeillets pour faire l'ouverture et vous pouvez tout à fait laisser ce petit morceau de corde pendre. Donc là se trouve l'oeillet et vous avez un effet trompe l'oeil car le cordon ne fera pas tout le tour. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous avez deux jolis petits cordons esthétiques et aucun risque d'étranglement pour les enfants. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires s'il y a d'autres points ou astuces qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce petit matériel que je trouve révolutionnaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette astuce et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce je vous dis à bientôt, ciao !